bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 22 au 21 novembre j'espère que vous allez bien donc cette semaine je vais faire les tirages pour les signes élémentaux c'est à dire de terre d'eau d'air et de feu ce sera des petits tirages assez court parce que bon je me suis rendu compte lundi je me suis dit ah j'ai fait les tirages amoureux j'ai oublié pour la semaine je voulais quand même vous faire un tirage pour chaque signe plus ou moins pour cette semaine du 22 au 21 novembre qui signe la fin du mois de novembre aussi sachez le classe vraiment la fin de ce mois on va regarder des énergies quatre cartes avec les messages angéliques et ce tirage sera avec le petit le normand celtique et peut-être besoin de compléter avec le petit le normand normal d'accord donc ce tirage et pour les signes d'air ce sera les balances verso gémeaux donc voilà votre tirage qui va arriver pour cette semaine même si on a un petit peu plus tard ça va jusqu'à dimanche bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer la cloche du haut pour ressort toutes les vidéos merci du soutien pour vous c'est gratuit donc et puis vous recevez les vidéos que je fais on va tout de suite regarder donc je vais demander pour les signes d'air balance verso gémeaux semaine du 22 au 28 novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message quelle énergie quand ça très bien parler pour les autres signes j'ai fait les quatre vidéos aujourd'hui vous pouvez regarder les quatre où c'est que vous voulez pour votre ascendant votre signe solaire voilà signe d'air balance verso gémeaux semaine du 22 au 28 novembre 2021 ok on prend quatre cartes c'est bien en tout cas ils ont très bien parlé aujourd'hui ce moi j'ai trouvé très très claires les messages pour chacun des éléments tôt alors on nous dit signe d'air donc écoutez bien gémeaux balance verso il y a quelque chose de mieux pour vous cette semaine vous allez vous rendre compte gémeaux bon il y a quelque chose de mieux pour moi verso il y a quelque chose de mieux pour moi il faut que je change quelque chose qu'il vous faudra communiquer clairement exprimer clairement vos demandes ou dire que vous êtes plus bien vous êtes communiqué parfois ce soit dans le couple si vous êtes plus bien que vous avez besoin de changer je les fais dernièrement d'ailleurs le tirage amour pour les gémeaux on voyait bien qu'il y avait une notion de désir de changement vraiment de passer à autre chose de nouveau ce sera dans le futur proche et on m'a dit de suivre la situation de se laisser porter par la situation elle va se faire ok les messages intéressants aussi pour vous on est signé de feu c'est très drôle il y avait deux cartes de non je pensais qu'il n'avait qu'un dans les messages angéliques il y en avait deux qui disaient non non attends c'était très très fort donc là rien qu'avec ces cartes ça m'a donné déjà beaucoup d'élèmement pour la semaine on nous dit on va on vous conseille d'aller vers quelque chose de mieux sentimentalement professionnellement au niveau de l'habitat etc réfléchissez à ça parler autour de vous mais clairement de ce que vous voulez c'est dans un futur proche que ça va arriver et puis on dit suivez le mouvement la situation va se faire comme si c'était guidé par l'univers le tirage je vais le faire avec le petit le normand celtique qui n'est pas très connu je crois qu'il n'y en a même pas beaucoup je ne sais pas si vous l'avez vu et si jamais je compléterai avec l'autre petit le normand je demande pour les signes d'air gémeaux balance verso pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour les signes d'air balance verso gémeaux pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021 22 au 28 novembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour les signes d'air qu'est-ce qui se passe pour les signes d'air cette semaine du 22 au 28 novembre 2021 ok la copa alors on pourrait voir qu'il faut faire attention des énergies de personnes alors deux choses avec le loup parce qu'elle nous est le renard dans ce jeu ça c'est le loup on se consulte ou on parle avec des gens voilà on écoute son instinct et son intuition il y a probablement des personnes j'avais parlé de ça je crois aux gémeaux de jalousie autour de vous même pour les balances ou pour les versos donc des hypocrites des gens qui parlent dans votre dos écoutez votre instinct votre intuition si vous le ressentez faites attention à certaines personnes ou bien on nous dit aussi grâce à votre intuition on vous dit complètement de changer de peau comme le serpent il change de peau mais là c'est plus une personne on dirait qu'il se fait avoir par le ceinturon du serpent écoutez bien vous ressentir cette semaine écoutez bien ce qui se passe les gens qui sont autour de vous en tout cas j'avais vu pour les gémeaux pas mal de faussetés qu'il y avait de l'hypocrisie des gens qui vous avaient trahi ou vous alors on parle de renouveau effectivement il y a quelque chose de mieux pour vous il va falloir quitter une situation vous êtes en train de quitter une situation donc ça ça fait cette semaine mais le mois aussi vous êtes en train de quitter une situation vous partez vous la voilà c'est loin et on va vers quelque chose de nouveau que ce soit sentimental là on dirait que c'est sentimental avec les coeurs donc le cavalier une nouvelle rencontre qui pourrait arriver j'avais dit pas tout de suite dans le futur proche donc je vous dis ce sera peut-être décembre ou janvier mais vous allez vers une nouvelle direction une nouvelle vie donc le serpent aussi ça peut être vraiment une mutation on s'écoute on est en pleine mutation personnelle en grand 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 changement quand même intérieur les signes d'air alors là on parle de renouveau on parle d'aller dans une nouvelle direction pour vous effectivement il y a la fin d'une situation il y a la fin ça peut être si vous étiez dans une situation professionnelle elle se termine je dis pas bien ou pas bien mais bien ou pas bien il y a quelque chose qui se termine déjà cette semaine ou symboliquement un jugement qui se termine un travail qui se termine une procédure un achat une démarche une relation ok c'est un peu comme je vous l'ai dit suivez le mouvement je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est préparé par l'univers suivez le mouvement de ce que l'univers a envie de vous dire les signes d'air et de vous montrer alors l'ours là c'est avoir la force le courage la persévérance il faudra traverser cette épreuve on va dire de fin pour aller vers une nouvelle vie ça vous demandera du courage pas de vous déprimer ou de vous laisser aller il y aura effectivement un nouveau chemin à prendre et il y a eu des personnes effectivement négatives autour de vous on quitte une situation avec des personnes jalouses hypocrites fausses autour de vous ça c'est la personne fausse alors je sais pas si c'est vous vous mettez une fin à votre attitude et vous prenez un nouveau chemin c'est difficile des fois à dire mais moi je vois souvent cette personne comme une personne qui peut être oui vous ou une mauvaise énergie dépendance fausseté hypocrisie pour ça je vous dis dans les gémeaux ça pouvait être vous aussi qui deviez changer il y a un grand changement les versos aussi j'avais vu que c'était aussi peut-être à vous de changer vous devez mettre fin à un comportement une attitude de fausseté parfois ou pas très honnête pour prendre une nouvelle voie on vous dit que c'est protégé par l'univers qui vous incite à le faire avec force et persévérance en prenant le taureau par les cornes voilà en vous disant maintenant je commence à agir et je travaille sur moi et c'est cette semaine là parce qu'on vous sent un peu perdu là dans le labyrinthe vous savez pas trop qui vous êtes finalement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant vu qu'on est dans les fins karmiques on voit un petit peu ce qu'il y a de bon ou de moins bon est-ce qu'on récolte avec les gens du bien ou du mal posez-vous la question vous sentez un petit peu perdu les signes d'air ouais ça c'est la bonne la femme positive c'est vous vous sentez un petit peu perdu là on parle qu'il faut couper avec cette situation couper avec une attitude peut-être de manque de clarté ou de manque d'honnêteté chez les signes d'air pour revenir la femme de coeur il vous faut de la persévérance pour terminer cette situation et là on parle de bonnes nouvelles qui devrait arriver c'est le bouquet si je ne me trompe pas ou c'est la maison c'est aussi de vous je crois que c'est la maison je vais juste voir quelque chose parce que dans ce jeu je vais voir s'il y a le bouquet le bouquet, le bouquet, le bouquet la maison elle est là donc ça ne vous représente pas le bouquet est là alors qu'est-ce que ça représente ça une nouvelle ? non il y a la maison il y a le déménagement pour certains changement de lieu ouais il y a un déplacement ça parle de votre habitat mais votre foyer ou votre habitat ça ça peut parler de la maison à proprement parler le 4 et le 2 ça peut être votre personnalité aussi votre maison intérieure votre moi intérieur qu'il vous faudra prendre un nouveau chemin pour le moment vous avez l'air un petit peu perdu alors cette carte est intéressante je vous la montre peut-être certains pourront me dire à quoi elle vous fait penser parce que c'est des fleurs mais on voit qu'on prépare le bac de fleurs on est tous à préparer une décoration alors la maison ou la bonne nouvelle non il y a encore quelque chose moi je vois ça c'est oui ça peut être la maison mais vous votre intérieur il y a quelque chose à couper en vous vous à terminer c'est vraiment je termine avec une situation pour pouvoir avancer là l'ancien chemin de votre vie qui peut être une grande partie de votre vie est derrière là on prend une nouvelle vie il y a vraiment cette fin de l'ancienne vie qui est là et pour moi c'est un comportement communiquez plus clairement on vous sente parfois dans le mensonge où vous cachez les choses où vous ne les dites pas il y a un problème de communication chez les signes d'air dans un futur proche il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous laissez-vous comment dire porter par l'univers parce qu'il vous laisse pas je vais demander ici un supplément pour les signes d'air semaine du 22 au 28 novembre 2021 une carte supplémentaire sur la maison le soin le bouquet de fleurs la carte numéro 2 6 de carreau peut-être quelqu'un saura me dire une carte supplémentaire qu'est-ce que c'est cette moi je pense que c'est votre moi intérieur qu'est-ce que c'est cette carte vous êtes protégés je vais juste faire comme ça alors hop je vais tirer une carte comme ça qu'est-ce que c'est ces fleurs ce bac de fleurs la chance bon on voit que vous êtes protégés je pense que c'est vous c'est votre vous votre moi intérieur vous êtes protégés et la chance est avec vous donc aucun souci pour un renouveau on va voir sentimentalement je vais juste recouvrir avec 4 cartes de l'améthyste love donc c'est un petit tirage en amour pour les signes d'air balance verso gémeaux 22 au 28 novembre 2021 en amour semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour les signes d'air balance verso gémeaux balance verso gémeaux quel message pour l'amour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021 la coupe hop des coups de foudre peut-être il y a des coups de foudre permettant la naissance d'une relation il y a un événement inattendu il y a des grossesses qui peuvent arriver on dirait la naissance de quelque chose de nouveau même si on est en pleine transformation bon on peut avoir un coup de foudre et envie de commencer une relation peut-être ça va pas se faire alors les gémeaux balance verso cinder semaine du 22 au 28 oui peut-être il y aura juste un petit flirt il y a bien un démarrage de quelque chose cette semaine heureux à quelqu'un qui va vous plaire quelqu'un peut-être de votre passé que vous aurez envie de revoir un homme sœur bon moi je vois un petit démarrage cette semaine on voit une petite reprise la séduction avec une personne du passé ça va reprendre un petit peu vous allez vous revoir vous allez vous séduire on peut voir que c'est quelqu'un soit qui apparaît du passé de longue date vous avez pas revu mais qui est votre âme sœur mais il y aura juste un petit flirt pour le moment ou soit c'est une nouvelle personne mais qui on verra par la suite pour être une âme sœur en tout cas pour le moment ça commence par la séduction voilà mes chers amis cinder j'espère que ces tirages de la semaine vous auront plu merci pour vos commentaires et puis on se retrouve pour les tirages amoureux à bientôt au revoir au revoir